Le langage le plus énergique est celui où le signe a tout dit avant que l'on parle. Ainsi on parle aux yeux, bien mieux qu'aux oreilles. Jean-Jacques Rousseau Quoi de plus intriguant que l'aptitude de l'homme pour communiquer, que ce soit par un langage verbal ou non verbal. Selon les spécialistes, il existerait actuellement plus de 6 à 7000 langues parlées dans le monde. Dans ce nouvel épisode de votre série Origines, je vous propose de remonter à l'essence du langage et pour cela, il nous faut nous rendre à une époque où les hommes préhistoriques peuplaient encore notre terre. Embarquons pour un voyage de plus de 100 000 ans dans le passé. Tout commence il y a 100 000 ans. A cette époque, notre planète est déjà formée. en fait, les dinosaures ont depuis longtemps laissé place à l'homme préhistorique. Ce dernier s'est maintenant confectionné des outils de chasse qui lui permettent de s'attaquer à de gros gibiers comme le mammouth ou le rhinocéros. Dès lors, si vous avez suivi le premier épisode sur les origines de l'histoire, vous savez déjà que notre récit va commencer avec l'homme de Neandertal. Et si par hasard, vous n'auriez pas encore vu l'épisode précédent, je vous conseille de cliquer sur le projecteur juste derrière moi. Bien. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'origine du langage, mais pourquoi revenir à Neandertal, me demanderez-vous ? Avant de vous répondre, définissons d'abord ce qu'est le langage. Dans toute encyclopédie, disons, de renom, on vous dira que le langage est la capacité d'exprimer une pensée et de la communiquer, que ce soit à l'aide de la voix, mais également de gestes, de dessins, enfin bref, tout moyen permettant la communication d'une pensée à l'aide d'un média naturel. Dès lors, on est en droit de se demander d'où nous vient la nécessité de communiquer. C'est vrai, au fond, on serait tellement plus tranquille, chacun dans son coin, sans être constamment dérangé par des individus qui viennent nous parler de tout, de rien, souvent de rien pour certains. Mais l'étude du passé va nous apprendre que, sans langage, il aurait été impossible à l'homme de devenir l'être évolué qu'il est aujourd'hui. J'imagine déjà ce que certains vont se dire, vu ce que l'homme est devenu de nos jours, vu ce qu'il fait, il aurait peut-être mieux valu que ce dernier ne parle jamais. Pour comprendre la nécessité d'un langage, remontons à l'époque de Neandertal. Imaginez-vous, faisant partie d'un groupe de quelques individus dissimulés, derrière un buisson enneigé, prêt à bondir sur un mammouth pouvant mesurer jusqu'à 3m40 au venir à bout, qu'il est nécessaire d'avoir un minimum d'organisation afin d'abattre l'animal, de récupérer la nourriture, de faire sécher cette dernière et de la stocker. Tout cela, bien sûr, pour la survie de votre propre tribu. Avoir conscience de cette nécessité de survie dans le futur et le fait de constater d'une grande organisation chez Neandertal témoigne de sa capacité de réflexion qui devait être tout aussi complexe et évoluée que la nôtre. Pour que la connaissance acquise perdure au fil des générations, il est nécessaire de pouvoir la transmettre à ses descendants. Quand il s'agissait de décrire des plantes comestibles, des animaux, un langage gestuel pouvait suffire. Mais lorsqu'il s'agit de transmettre des techniques devenues plus pointues, il est rapidement devenu indispensable de trouver un nouveau moyen d'expression et ce langage devait être verbal. Bien entendu, la capacité phonatoire ne peut apparaître du jour au lendemain, juste parce que Papy Neandertal l'aurait décrété. Un tel bouleversement prend du temps et si la capacité de parler fut offerte à Neandertal, c'est avant tout parce que ses ancêtres avaient parcouru un long chemin dans ce sens. Dès lors, nous avons décrit ce qu'est le langage et pourquoi il est indispensable à l'évolution de l'humanité. Reste encore la question principale, le comment. Il nous faut maintenant partir à la découverte des origines de cette capacité qui est propre à l'homme. Et pour ce faire, nous allons remonter 2 millions d'années avant notre ère, lorsqu'Homo Abilis est alors le 1er hominidé à faire un pas dans cette direction et l'expression est à prendre en sens propre, car la bipédie est le 1er changement anatomique qui poussera l'homme à adopter un langage verbal. En effet, le fait de s'être redressé a conduit le corps humain à adopter une base de crâne dite fléchi et par conséquent à libérer les capacités phonatoires. Bien que la bipédie soit un important bouleversement chez l'homme, elle ne suffit pas à le faire parler encore faut-il que l'anatomie générale du crâne profite des avantages offerts par la bipédie pour évoluer. L'une de ses principales évolutions sera la modernisation de l'os hyoïde qui est situé au-dessus de notre larynx, des muscles relatifs à la langue ou larynx ou pharynx ainsi qu'à la mâchoire influent sur cet os et ses relations sont d'une importance capitale pour déterminer les compétences vocales d'un être vivant. Grâce à cet os, nous bénéficions également de la cage de résonance nécessaire pour faire sonner notre voix. La première trace d'os hyoïde moderne a été retrouvée chez Homo ergaster et les scientifiques s'accordent à dire que ce dernier est l'un des premiers hommes à posséder les capacités anatomiques lui donnant la possibilité de parler. Mais l'anatomie seule ne fait pas toute la magie du langage. Certains singes, comme le chimpanzé, est anatomiquement proche de l'homme et possède des caractéristiques physiques suffisamment évoluées pour lui permettre de parler. De plus, son conduit vocal est tel qu'il est capable de reproduire n'importe quel son de n'importe quelle langue parlée par l'être humain. Pourtant, ce dernier n'est pas doté d'un langage verbal comparable à l'autre. La raison de cette différence réside dans la maîtrise des éléments anatomiques par le cerveau. L'homme est doté d'une fantastique compétence qui lui permet d'associer un geste à un son et à du sens. L'homme a alors acquis cette capacité d'association par nécessité. A partir de Moabilis, on commence à créer des outils taillés et au fil du temps, la technique va s'améliorer et se complexifier à tel point que les gestes et l'écrit ne seront plus suffisamment précis pour la transmission du savoir. Dès lors qu'il n'aura les capacités anatomiques, l'homme va alors nécessiter cette compétence d'association entre une pensée et sa concrétisation par la parole. Cet exercice est complexe et l'homme de la préhistoire l'a inconsciemment exercé lorsqu'il a commencé à imaginer et à visualiser mentalement l'objet à réaliser avant de le faire. C'est ce qu'on nomme la pensée symbolique. Pour expliquer cette capacité propre à l'être humain, il nous faut revenir au changement provoqué par la bipédie. L'un de ces bouleversements anatomiques reste invisible sur notre corps, il s'agit de notre cerveau. Devenu bipède, l'homme a découvert le monde sous un nouveau jour, ce qui lui conférera un cerveau différent de celui des autres primates. La bipédie a également amené des difficultés pour l'enfantement chez la femme hominidée. Il faut savoir que les primates, lorsqu'ils viennent au monde, possèdent un cerveau quasiment fini qui n'évoluera que très peu durant leur vie. La condition de bipède et les changements morphologiques que cela impose rend impossible la mise au monde d'un enfant dont le cerveau serait l'égal de celui d'un adulte. Cette contrainte joue un rôle important dans l'évolution de l'humanité car nos enfants grandissent avec un cerveau en construction qui saura mieux s'adapter à l'environnement qu'ils observent. Reportée sur des milliers d'années, cette nouvelle caractéristique a permis un plus grand développement de notre cerveau tel que dans l'ère de Broca ou dans l'ère de Verniqueux, qui sont des zones permettant l'association entre une pensée, sa compréhension et sa correspondance dans un langage parlé. J'espère que vous avez tout compris parce que je ne vais pas le refaire deux fois. Bon, dans mon infinie gentillesse, je vais vous concocter un petit résumé très simple En conclusion, le langage parlé est une gestuelle complexe que nous avons tenté de percer les origines. Si l'être humain est parvenu à développer cette compétence, c'est principalement grâce à la bipédie qui fut elle-même une adaptation nécessaire et face au changement climatique connu en Afrique il y a deux millions d'années. La bipédie aura permis d'adopter une posture optimale pour la vocalisation et notre anatomie a ensuite pu s'adapter dans bien des aspects. Parallèlement, notre cerveau a subi bien des contraintes ce qui l'a poussé à se développer après la naissance et c'est grâce à cela que l'homme a été gratifié d'un sens de l'adaptation plus accrue que les autres primates. Enfin, la nécessité de communiquer pour la survie de l'espèce nous a poussé à transmettre notre savoir en usant de la parole. En somme, le langage parlé est une évolution du langage gestuel qui est moins complexe et d'ailleurs toujours utilisé par les singes. La création d'un langage est alors devenue une étape naturelle dans l'ordre des choses. Notre cerveau est doté d'une grande capacité à catégoriser ceux qui le voient. Dès lors, l'homme de Neandertal et ceux qui suivront auront à cœur de mettre un son sur ces catégories de choses qu'ils observent et qu'ils ont à cœur d'exprimer vis-à-vis du groupe. Cette démarche s'effectue alors au niveau d'une ou de plusieurs tribus et s'est transmise de génération en génération jusqu'à aboutir aux langages actuels. Dans les faits, les scientifiques pensent que Homo habilis aurait été en mesure d'utiliser un langage articulé primitif. L'homme de Neandertal aurait posé les bases d'un protolangage uniquement constitué de mots. L'évolution du cerveau d'Homo erectus à Homo sapiens aura permis à ce dernier de passer de ce langage primitif à un langage doté d'une véritable syntaxe qui n'aurait eu de cesse d'évoluer jusqu'à nos jours et cela continuera dans le futur. Des langages sont apparus alors que d'autres meurent aujourd'hui. On parle même de langage informatique. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce second épisode aura été bien plus riche en informations que le premier. J'espère qu'il vous aura plu et que vous serez fidèles au rendez-vous pour un troisième épisode qui traitera cette fois d'une question bien plus proche de notre époque. Il s'agira de nous plonger aux origines de l'électricité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et quant à moi. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans le futur pour explorer un peu plus votre passé. Sous-titrage Société Radio-Canada